je voudrais vous montrer comment on va faire cette photo là c'est un montage entre le ciel et le background qu'on voit ici et je vais simplement partir vers l'historique et avant de commencer je dois parler sur ce qu'on appelle la sélection j'ai déjà parlé de ça mais je dois simplement répéter pour que vous ayez plus de prontistage et l'outil lasso par exemple on a dit que c'est un outil libre qu'on peut utiliser simplement en sélectionnant quelques parties et on a dit aussi que le type polygonal normalement qu'on n'utilise que dans certains cas comme celle là par exemple si je viens ici je clique et je clique parce qu'il y a des formes quand il y a des formes sont simples c'est facile d'utiliser je vais laisser un petit défaut ici simplement pour vous montrer que je vais cliquer sur ctrl copie je vais partir ici ctrl v et je clique et comme vous voyez on a copié ce calque mais il y a un peu de blanc en bas tu vois ici il y a un peu de blanc commencent à débarrasser et il suffit de retourner à la même la même sélection cliquez ici cliquez ici cliquez en dehors de la sélection et bien sûr quand on sélectionne ce calque là il suffit d'aller vers supprimer supprimer et voilà le calque la partie elle est supprimer on peut faire la même chose pour cette partie là je peux même jouer comme j'ai dit le flèche droite gauche en bas en haut on peut faire des mouvements pour arranger la sélection mais je vais enlever ça mais parlons il y a aussi ce qu'on appelle l'outil l'asso magnétique mais je conseille de ne pas l'utiliser c'est un peu de casse-tête c'est pas assez utile on va parler de ce qu'on appelle l'outil baguette magique ça c'est le plus important parmi les utiles les plus importants dans photoshop et qu'on voyait en voyant ici cette photo là cette photo là c'est ok mais il y avait un problème avec moi j'ai pas aimé le ciel le ciel c'est flat c'est pas assez artistique ça donne pas assez de profondeur si on peut la changer avec une autre photo ça sera plus sera mieux c'est ça ce qu'on va faire pour le faire il suffit simplement utiliser ce qu'on appelle l'outil baguette magique j'ai choisi cette photo là parce que le ciel c'est un peu surdégradé mais presque c'est facile à sélectionner mais quand on a plusieurs couleurs c'est difficile de sélectionner on peut pas sélectionner ici avec la photo on a un problème avec le vert mais ici on peut faire ça pour le faire je dois parler aussi de ce qu'on appelle la tolérance normalement la tolérance c'est 32 par défaut si je clique ici je peux sélectionner mais si on augmente la tolérance on diminue si on diminue la tolérance on lui met 5 regardez la sélection est devenue un peu limitée autant qu'on augmente la tolérance autant que la sélection augmente aussi à travers les couleurs alors je vais mettre 60 et je vais cliquer ici voilà je vais essayer de regarder si tu es bien presque toutes les parties sont sélectionnées on a dit aussi que c'est dans toutes les sélections on peut ajouter la sélection soustraire et intersection alors j'ai sélectionné cette partie là comment faire l'étape prochaine c'est d'avoir une photo moi je voudrais mettre cette photo là alors je suis faire je vais faire copier cette photo là venir ici il y a ce qu'on appelle coller il y a ce qu'on appelle coller normal ça se trouve dans tous les logiciels mais ce qu'on appelle ici dans photoshop il y a ce qu'on appelle collage spécial et coller dedans je vais cliquer sur coller dedans et voilà la photo elle est collée dans ce calque là comme vous voyez elle a presque pris la photo mais regardez le photoshop a créé ce qu'on appelle un calque de fusion qu'on va parler en charles dans les prochains tutoriels c'est calques de fusion on va voir mais la photo est plus grande si l'on compare avec la photo d'original plus grande je viens ici je sélectionne cette partie là cette partie là pas ici mais ici qu'on voyez bien le côté là je vais partir vers transformation manuel la photo est plus grande je peux par exemple la terre comme ça oui peut-être je vais prendre cette partie là oui peut-être diminuer ça un petit peu j'aime cette zone on va le faire comme ça 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 sera plus que derrière alors on peut comme j'ai dit je peux la bouge regarde ici je la bouge ici on regarde le bleu de la photo parce que c'est calque c'est comme un calque calque de fusion on peut voir dedans mais et la remplacer simplement cette partie là c'est pour cela ça c'est noir quand il est noir ça veut dire on va voir la photo tout ce qui est blanc elle sera remplacée on va parler de ça après alors j'ai fait ça je clique et voilà pour l'instant c'est bien mais je vais retourner un petit peu parce que regardez ici il y en a ces coins là c'est pas assez beau je regarde quelques problèmes ici comment on fait que c'est ça alors je vais partir vers l'historique retourner un petit peu retourner jusqu'à ici la sélection et je vais faire ce qu'on appelle contour progressif un pixel je clique et je vais faire la même chose coller et avec un contour progressif pourquoi pour qu'il y en a une sorte de fusion comme vous voyez il y a une fusion ici entre la photo et le contour progressif va donner un effet très intéressant à la photo alors on va un petit peu faire ça la même chose qu'on a vu avant voilà comme ça c'est mieux et je clique pour l'instant on a la photo qui est fusionnée avec notre photo mais encore on a quelques problèmes on peut voir quelques problèmes ici mais on va parler de ça dans les vidéos qui viennent aussi on a un problème ici mais je vais parler de ça dans les vidéos qui viennent je vais prendre ce calque là pour que les couleurs seront un peu plus identiques je vais venir vers ce calque là et parce que les couleurs qu'on voyait ici ça c'est bleu c'est bleu et ça c'est un peu c'est plus c'est chaude mais on devrait redonner un petit peu on retouche de de froid sur la photo alors pour le faire je vais partir vers réglages balance de couleurs en sélection de cette photo là je vais ajouter un petit peu de bleu pour le faire je vais venir ici et pour le faire je vais venir ici il y a une chose que vraiment je vais retourner un petit peu pour le fixer je n'ai pas aimé cette partie là comme vous voyez pour le faire je vais vous montrer que je retourne vers l'historique et je vous conseille de toujours laisser l'historique plus proche de vous voilà c'est là je vais faire quelque chose je vais venir vers sélection et là dans sélection il y a tous les effets de sélection qu'on peut utiliser il y a ce qu'on appelle délater et contracter délater ça veut dire un peu extension de pixels pour parce que je voudrais délater un pixel un pixel pour que elle prenne une partie de l'image pour le faire pour vous montrer ça je vais agrandir pour comprendre ça exactement si je viens ici vers la sélection et délater et si je mets par exemple 5 pixels regardez ce qui va arriver il a délater la sélection et a grandi en 5 pixels moi je veux pas 5 pixels c'est trop simplement pour vous montrer c'est quoi exactement délater il a délater contracté vous allez utiliser ça beaucoup je vais mettre un pixel et je clique comme ça il a pris une partie de pixels pour la photo pourquoi on a fait ça vous allez voir je vais venir ici il va vers coller le photoshop il enregistre toujours la photo qu'on a coupé alors je fais coller voilà il l'a coupé je vais transformer ça j'ai aimé cette partie là on le laisse comme ça et on clique voilà regardez ici pour le moment cet lissage et le pixel qu'on a fait a donné un effet très important ici ici c'est comme la photo et un peu ça fait partie l'arrière-plan ça fait partie de l'image comme on a dit on va prendre cette photo là et ajouter un petit peu de changement de couleur comme on a fait avant c'est un petit peu de cyan un petit peu de bleu ça se fait à travers les yeux simplement c'est pas quelque chose qu'on peut faire c'est simplement à travers les yeux pour que les photos seront un peu émergées et voilà on a fait ce changement la photo d'original était comme ça et à la fin est devenue comme ça merci beaucoup et à la prochaine inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh